Valabregue, tantôt sur la rive droite du Rhône, tantôt îlot, est aujourd'hui le seul petit village gardois situé en terre provençale. Sa situation géographique, exposée à de terribles inondations, a permis de nourrir la plaine agricole d'un limon fertile et de multiples bas-fonds d'oseraies. Ces derniers allaient fournir une partie de l'osier travaillé par les vaniers. Au XIXe siècle, les vaniers de Valabregue fabriquaient de nombreux articles pour le foyer, la pêche et de multiples emballages. Le village comptait 450 vaniers sur 2000 habitants. Puis les nouvelles matières firent leur apparition. Le plastique, le carton, les emballages en bois. Ce fut une lourde concurrence à laquelle les vaniers ne purent faire face. En 1990, Valabregue a voulu réveiller ses souvenirs et tous ses habitants se sont mobilisés pour que le village retrouve son rôle de capitale de la vanierie. Désormais, chaque année, l'espace d'un week-end, vaniers et artisans d'art viennent de tous les horizons présenter leur production sur la place de la Calade, dans une ambiance d'immenses ateliers. Valabregue devient alors le village des vaniers. Des familles complètes se mobilisent et retrouvent les objets témoins de la vie d'autrefois. Des paniers et des banastes sont suspendus dans les ruelles. Les habitants décorent leur façade, leur balcon ou leur porte d'entrée. Certains Valabregants participent au grand défilé des coupeurs d'osiers, au sein duquel sont présentées de nombreuses charrettes, dont trois copieusement garnies de paniers ou de banastes. Le dimanche matin, on peut assister à la grand-messe des vaniers dans les arènes du village. Puis, on se balade dans l'exposition, on déguste l'aïoli géant, on vit comme le Valabregant d'antan. Un petit mot au titre de la présence de la Reine d'Arles. Vous savez qu'ici, Valabreg, c'est un village atypique. Nous sommes des gardois situés géographiquement dans les bouchées du Rhône. Il faut savoir qu'on a la moitié de notre territoire qui est dans le gare, de l'autre côté du Rhône, où il y a 40 habitants. Et ici, il y a à peu près 500 hectares, où nous sommes 1300. Et de l'autre côté, ils ont plus d'hectares, ils ont 550 hectares. Donc, c'est assez curieux. Mais nous sommes des... On dit que Valabreg, c'est le plus provençal du village gardois, parce qu'on a, disons, beaucoup de traditions qui sont liées à Arles et à la Camargue. Donc, d'où la présence aussi des Reines d'Arles. Et c'est chaque année qu'elles viennent, en principe, honorer notre fête, voilà. Bravo ! Applaudissements Puis d'un coup, tout s'arrête. L'effervescence retombe et chacun retourne à ses occupations. La fête est finie, mais l'on imagine déjà celle de l'an prochain et l'on se met à rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada